Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, une seule podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenue cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leur maître en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Hop 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 ! On n'avait pas dit que je faisais une pause ? Eh bien si, mais comme chaque mois de décembre pour la troisième année consécutive, je n'ai pas pu m'empêcher de vous donner des nouvelles de mes invités dans de nouveaux Que sont-ils devenus ? QSID pour les intimes. Alors, étant bien occupé à préparer la saison 5 pour 2024, je leur ai proposé d'enregistrer en binôme, en toute autonomie, selon une trame et trois questions que je leur ai attribuées sur le bingo futur chiens guide créé pour l'occasion. Alors merci à ces 9 binômes qui vous permettront d'avoir des nouvelles de 18 de mes invités chaque vendredi et mardi du mois de décembre. C'est sans montage ni mixage, car petite pause quand même. Alors très bonne écoute d'ici l'arrivée de la saison 5, début janvier. Bonjour Lauriane. Bonjour Léthélie. Je te laisse commencer. Ok, on a été choisis, Léthélie et moi, pour cette petite rencontre croisée, pour former un binôme. Alors moi, c'est Lauriane de l'épisode 37, en immersion dans la remise avec Persia. Donc je vous donne quelques petites nouvelles de nous deux. Donc je suis toujours bien la maître, maîtresse chiens guide de Persia. Tout se passe hyper bien. On a travaillé un petit peu sur tous les congénères. C'était surtout ça son petit défaut, si on peut dire ça comme ça. Mais on se débrouille beaucoup mieux toutes les deux. Je suis à présent en master sur les pratiques inclusives, handicap et accessibilité. Et notamment, j'habite depuis le début de l'été dans un appartement toute seule. Pour la première fois, je ne suis plus dans un foyer d'étudiants. Voilà. Et je continue toujours aussi beaucoup la musique. Et je suis aussi en alternance. Vas-y, Léthélie, maintenant, je te laisse. Oui, donc moi, c'est Léthélie. Alors, je pense que Estelle nous a choisis parce qu'on est aussi, et on l'était avec Estelle, des voisines, quasiment, parce qu'on habite, aller à 5-7 minutes l'une de l'autre, à Boulogne-Biancourt. J'étais famille d'accueil quand on a enregistré l'épisode 5 qui s'appelait La famille adaptive. À l'époque, j'avais mon 13e chien entre relais et accueil qui s'appelait Punti. Punti n'est finalement pas devenu chien guide d'aveugle, mais a été réorienté à Acadia pour les jeunes diabétiques, l'association. Et finalement, il a été attribué à une jeune femme avec qui il est très, très bien. Récemment, j'ai entendu qu'il a quelques soucis de santé, donc j'espère qu'il va vite bien. Mais ils s'entendent très bien, enfin, elle, entre Punti et sa maîtresse, et je suis très, très contente de ce qu'il est devenu. Et que tout ce qu'il aimait faire, c'est-à-dire renifler et se baigner, il peut le faire maintenant comme il veut. Alors, depuis cet épisode, j'ai eu plein de chiens en relais parce que j'ai découvert en moi que l'accueil, c'est quand même difficile de les lâcher. Et j'ai un peu la fibre de l'éducation. Donc, depuis, je suis maintenant à 25 chiens en relais. Donc, ce qui m'a un peu étonnée, c'est que j'étais très labrador. Et puis, l'école m'a confié aussi des labradoodles, un berger blanc suisse et un overwork. Et notamment pour l'overwork, j'ai eu un gros, gros coup de cœur. C'est des chiens super. Donc, voilà. Et puis, avec mon CPF, donc mon compte personnel de formation, j'ai fait une formation à Kassen, c'est-à-dire la base pour pouvoir s'occuper des animaux, la TAF transports animaux vivants. Et très récemment, j'ai pris quelques cours, mais je ne l'ai pas encore appliqué. Je l'ai expliqué à Lauriane, pour faire accepter aux animaux d'avoir des soins. Voilà. Du coup, peut-être qu'on va commencer à se poser les petites questions du bingo que Estelle nous a tirées au sort. Je peux commencer, Lethli, si tu veux, avec la question 1, qui est, est-ce que tu as eu des retours concernant ton épisode ? Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que je n'ai pas hésité d'en parler, parce que c'était les débuts des podcasts. Il y a plein de personnes qui sont intéressées à savoir ce que c'est d'être famille d'accueil. Donc, oui, j'ai eu beaucoup de retours très positifs, surtout de nouvelles familles d'accueil qui sont intéressées aussi par d'autres épisodes du podcast, pour savoir ce que c'est d'être famille d'accueil, les avantages et aussi parfois des inconvénients. Du coup, moi, je continue avec la question 3, qui est, quelle meilleure décision tu as prise pour tes chiens et toi depuis ton épisode ? Waouh ! Alors, meilleure décision ? Je pense que le fait d'être relais me correspond mieux, parce que je n'ai pas ce déchirement que le chien part. Et même si on n'a qu'avec nouvelle, donc j'en ai eu deux en accueil, et puis pour les deux, c'était très, très difficile. Et puis, voilà, ce côté éducation, voilà, c'était une très, très bonne éducation. Bien d'avoir fait ça aussi, et d'avoir, même à mon âge, à 59 ans, de retourner un tout petit peu, c'est un mini-stage, mais de retourner un peu à l'école. À l'école. Et depuis cet épisode, qu'est-ce que tu as appris sur toi et sur les chiens, de plus ? J'en ai déjà parlé, c'est que je ne suis pas que butée sur la race labrador-retriever. Les mêmes, quoi. Oui, mais il y a plein d'autres races, notamment la petite labrador-doodle que j'ai eu la chance d'avoir au début, qui était toute timide. Et quelques mois après, je l'ai re-enrelai, et puis elle s'était épanouie. C'était la petite rosie qui guide aujourd'hui, et j'ai adoré cette chaîne. et aussi, comme j'ai dit, les deux autres, finalement, je suis très ouverte à toute race, quoi. Oui, à plein de caractères différents, en fait. Plein de caractères. Donc, que les caractères, et que, voilà, ce que j'ai appris aussi, c'est qu'un chien sait faire très, très bien. Un autre chien, c'est un concept... Inconnu. Inconnu. Et puis, je me rappelle très, très bien que mon premier chien en accueil, Nilo, il prenait les escalators dans le fun, et le deuxième, la punty, mais il fallait faire des approches, des ruses, des friandises, des... Voilà. Donc, c'est vrai que c'est des petits challenges, et c'est sympa de les faire avec les chiens. Oui. Voilà. C'était tes trois questions, je crois. Oui, c'est mes trois questions. Du coup, je pense que c'est mon tour. Oui, c'est à ton tour. Alors, que diras-tu à ton toit, pardon, de l'enregistrement de ton épisode ? Oh là là ! Eh bien, quand j'ai enregistré l'épisode, déjà, j'étais encore en licence de psychologie. Je ne savais pas que, quelques mois après, je n'allais malheureusement pas avoir de place en master, et que j'allais passer une année un peu blanche, sans rien. C'était un peu dur pour moi. Donc, ce que je dirais à mon moi, c'est... Sois courageuse et continue à te battre quand même. Oui, et par rapport à Persia ? Par rapport à Persia, eh bien, je pense que... C'est vrai qu'on était beaucoup encore dans les soucis qu'on avait avec les congénères, c'est-à-dire que je la lâchais. Dès qu'elle voyait un chien dans la rue, c'était... Mais c'était assez compliqué à gérer. Et maintenant, j'ai beaucoup plus l'habitude. Je la connais beaucoup mieux. Je réagis beaucoup mieux. Je ne la lâche plus. Alors, je ne dis pas que, quand elle voit un congénère, elle passe sans le regarder, parce que ce serait faux. mais ça va quand même beaucoup mieux. Et du coup, Persia, je pense que... Ouais, je pense qu'en fait, elle a beaucoup progressé. On a beaucoup progressé. Elle a grandi. Elle va bientôt avoir 4 ans. Donc, elle vieillit aussi. Donc, elle s'assagit... Elle mûrit. Elle mûrit aussi, ouais. Voilà. Alors, je viens à la prochaine question. Qu'est-ce que ton chien t'a appris depuis son arrivée dans ta vie ? Mon chien m'a appris beaucoup de choses. Je pense que s'il y a un truc qui m'a le plus marquée en ayant un chien guide... Alors, je sais que ça allait être des chiens super, qu'on allait bien s'entendre et tout ça, mais je ne pensais pas à quel point ils pouvaient être attentionnés, en fait. Que ce soit envers moi ou même envers les autres. Parce que je trouve que Persia, quand elle voit des gens qu'on a l'habitude de voir ou que j'aime bien, ou voilà, elle est hyper contente de les voir. Je trouve ça dingue que... Elle se confirme. Oui, et puis... Non, puis je trouve ça dingue que, en fait, quand je marche avec des gens, parfois, quand ils marchent derrière moi, elles se retournent pour regarder si les gens nous suivent. Je te confirme aussi. Et quand on monte les escaliers et tout. Et je trouve que c'est... Je ne sais pas. C'est hyper attentionnel, quoi, en fait. Voilà. Puis alors, elle est zen, mais dans toutes circonstances, quoi. Donc, j'ai vraiment appris que mon chien... Bah, que la vie avec un chien dans tous les endroits les plus incongrus les uns que les autres. Parce que, bah, nous, on a pris l'avion. On est allé au Puy du Fou. On a vu des spectacles. Elle est montée sur scène avec moi. Enfin... Ouais, il y a eu pas mal de choses, quand même. Elle est super passe-partout, quoi. Et je ne pensais pas que ça allait être aussi facile, qu'elle allait être aussi calme, aussi malléable, en fait. Et je viens à la dernière question, mais que tu as partiellement déjà répondu. Qu'as-tu découvert depuis ton épisode avec ton chien ? Bah, déjà, j'ai découvert pas mal de nouvelles personnes. Par exemple, toi, les détentes qu'on peut faire toutes les deux avec... Soit que Persia, soit avec les chiens que tu as. Oui. Quand t'en as, parce que c'est vrai que, du coup, c'est un bon... En effet, dès que j'ai des chiens en relais, je te contacte. Ouais. Si je vois qu'ils sont compatibles avec Persia... Bah, oui. Et même, parfois, t'hésites. Love Award, par exemple, que t'as eue, tu savais pas trop si ça allait matcher ou pas. Parce que c'était... Mais finalement, en plus, elles se sont super bien entendues. Et une fois, on a découvert aussi, je ne me rappelle plus lequel, mais que c'était une frère ou une sœur. Tu te rappelles de ça ? C'était une demi-sœur, je crois. Une demi-sœur, oui. Une demi-sœur, parce que c'était la portée d'après, je crois. On trouvait qu'elle s'entendait particulièrement bien. Et Estelle qui... En fait, elles ont eu la même maman, le même papa, je ne sais plus. Un truc comme ça. La même maman. La même maman. On a découvert que... Bon, elle a découvert que c'était des... Voilà. Et puis, j'ai découvert sa famille d'accueil. Je les ai rencontrées. On fait d'ailleurs des trucs ensemble. Persia, elle est déjà retournée chez eux pour des week-ends où, pour moi, c'était plus compliqué de l'amener à des mariages ou des choses comme ça. J'ai rencontré sa famille d'accueil. J'ai rencontré aussi plein de gens à la journée porte ouverte de l'école. Et puis, je reviens encore... On était ensemble. Oui, on était ensemble. Et puis, je reviens. La famille d'accueil m'a même fait un petit panorama vidéo avec des photos où ils m'expliquent sur chaque photo ce qui se passe, quand elle était bébé, tout ça. parce que c'était super important pour moi de savoir comment était ma chienne quand elle était petite et comment elle a grandi. J'ai revu son ancienne éducatrice aussi. On a fait deux fois des promenades ensemble. On est encore en contact. Je trouve ça génial, en fait. De connaître l'histoire de ta chienne. C'est ça. Puis, le chien guide, c'est pas juste le chien guide. C'est tout ce qu'il y a autour, en fait. Et puis, même tous les jours dans la rue, le chien guide, c'est plus attrayant qu'une canne. Donc, ça fait faire des rencontres. On fait de l'éducation tout le temps, en fait. Parce qu'on explique aux gens tout le temps dans la rue comment ça marche le chien guide, qu'est-ce qu'il apprend, qu'est-ce qu'il fait. Donc, bon, alors je dis pas que c'est rose tout le temps. Parce que des fois, c'est pas toujours rose. Quand on rentre dans le métro et qu'on comprend bien qu'il y a déjà plein de monde et que du coup, on nous fait comprendre que bon, le chien, c'est too much. Mais en fait, voilà. Mais non, non, je trouve que ça fait apprendre, découvrir beaucoup de choses, en fait. Oui. Bon, pour clôturer, elle nous a demandé quels sont tes projets pour la suite ? Après, je répondrai. OK. Moi, là, pour l'instant, mon projet, c'est... Alors, j'ai été reçue dans un master un petit peu transversal sur l'inclusion. Donc, c'est de pouvoir continuer dans cette voie pour terminer mon année de master et d'alternance. J'ai compris que... Pardon de te couper, mais j'ai compris que Persia était très bien perçue dans cette nouvelle formation et que... Ah oui. Persia, bon, alors, elle me suit toujours partout, de toute façon, mais c'est une princesse que ce soit au travail ou à l'école parce qu'on est dans une école, heureusement, qui est très petite et avec un grand parc. Donc, c'est la fête entre midi et deux. Entre midi et deux, elle a au moins... Elle passe à une détente par semaine, à trois, quasi trois par semaine parce que... Parce que... Elle a le droit de se balader dans le parc et puis, il y a un autre chien d'assistance là-bas qui est un cavalier King Charles mais c'est pour des troubles anxieux d'après ce que j'ai compris. Grosse et c'est les deux, c'est drôle. C'est la petite et la grosse. Elles sont trop mignonnes. C'est pas les mêmes gabarits. Ah, c'est pas les mêmes gabarits et puis elle, elle est toute petite, toute blanche et puis Persia, elle est grande et noire mais elles s'entendent super bien. C'est trop mignon à voir. Donc, voilà, mon projet, je pense, le plus proche, ce serait que dans... À l'année prochaine, j'aimerais bien avoir une alternance plus dans la culture alors que là, je suis dans une banque donc c'est différent. Oui. Mes projets, je pense que c'est... Et puis toujours, faire beaucoup de choses et avec ma Persia, quoi. Voilà. Et toi, tes projets ? Alors, mes projets, bon, je parle surtout chien, parallèle au chien guide, j'étais pas mal contactée par des personnes dans ma vie privée pour garder des chiens et normalement, ce diplôme à cassette, il faut l'avoir pour garder des chiens. Donc, quand j'ai pas de chiens de l'école, qui sont évidemment pour moi toujours prioritaires, je garde aussi maintenant des golden, et voilà, c'est tellement vite que je me limite à un maximum parce que sinon, c'est vrai que j'aurais tout le temps le chien, mais c'est très sympa aussi. Voilà. Bon, j'espère que Estelle a assez pour faire un petit... Bah oui, je pense que là, il y a quand même de la matière. Et puis, on salue bien l'ancienne boulonnaise qui nous a lâchés, mais pour la bonne cause, pour aller dans une magnifique maison. C'est ça. Avec son mari et son baby boy. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis peut-être des chiens bientôt. Oui, je vois qu'elle se place déjà pas mal. Oui. On a hâte de voir ça, Estelle. Ouais, c'est ça. On veut des photos, des vidéos, voilà. Oui, et on a hâte de retrouver aussi le podcast début 2024. Oui, oui, oui. Voilà. On vous dit au revoir et au revoir. Et à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce que sont-ils devenus. J'espère que ce nouveau format vous a plu et encore merci à mes invités d'avoir joué le jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur mon Instagram arroba futurechenguide ou sur estelle arroba futurechenguide.fr et à l'occasion de Noël, faisons briller tous ensemble le podcast en mettant une pluie d'étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Je les repartagerai en 2024, alors cette fois, c'est à vous de jouer. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour en découvrir toujours plus sur l'univers méconnu des chaînes guide d'avec nous. Sous-titrage ST' 501